Non, ils n'ont laissé rien, ils n'ont laissé rien en rade. Ils sont en train de brasser tout, de semer la terreur dans ce pays. C'est la terreur qu'on veut semer. C'est même l'avantage qu'on a avant de parler de terrorisme. Angor ici, vous avez assisté ? C'était pendant le ramadan, un vendredi. Les gosses d'Angor qui n'ont pas de sonko, même sonko n'est pas très morte. Qui n'ont pas de terroristes, qui n'ont pas de djihadistes, qui n'ont pas de rebelles dedans. Ils semblent, ils guêlent, moi j'ai grandi Angor, j'ai 67 ans, c'est Angor que je les ai faits. Mon père m'a amené ici à deux ans, donc je suis devenu un dégoût malgré que je suis un trouleur. Je vis avec eux, je fais tout. Un de mes frères a reçu une balle même dans la jambe, on lui a coupé la jambe. Donc on vit comme les gens d'Angor. Pour se battre contre cette école-là, tout Angor s'est mis dedans. La jeune fille qui est morte là, ce n'est pas une dégoût pure, c'est une Guénéenne. La fille qui a reçu la balle. Tout un village s'est levé. Il faut que l'on comprenne que Fipoubi, ce n'est pas une histoire de politique. Il faut que l'État sache qu'il gouverne des gens qui l'ont élu. Non, mais la première question est une fasse bouée. Voilà, qu'il leur demande des services fasse bouée. Et puis il y avait Kayar aussi il n'y a pas longtemps. Bien sûr, Kayar. Donc la violence est arrivée à un niveau. Bon, j'ai dit, faire attention que la guerre civile va s'installer. Parce que si nous comptons sur un État pour régler des problèmes, les gens vont régler eux-mêmes leurs problèmes. Si on utilise aussi la justice pour le pouvoir seulement. Bogouni Sonko présente-vous aux élections. On a vu tous les procès, c'est ce qu'ils ont essayé. À partir d'un portable, maintenant, on peut dire que la troisième personnalité du Sénégal qui s'est présentée à troisième aux élections de 2019, on dit qu'on t'a volé, que tu as volé un portable. À partir d'un portable, on va... Pendant que tu es en prison, un, un quart s'allume et reçoit un cocktail Molotov d'annoncer du terrorisme de Sonko, de son parti. Donc vous voyez, je pense que la violence vient plus de l'État que vraiment de la population. Mais moi, je pense que c'est des éléments de langage qu'on essaie de nous faire comme ça. Non, non, mais attention, il y a une législation quand même. Il y a une législation qui est déduquée dessus. Si vous m'aurez des propos de terrorisme, là, vous ne pourrez plus me voir pendant 10 ans avant qu'on me juge. C'est sûr. Avant qu'on me juge. Donc vous voyez, c'est ça l'avantage qu'ils ont avec Sonko, de dire que c'est un terroriste. Donc là, ils ont un problème de 2024. Si on fait une procédure de justice normale pour un voile de portable, pour un viol, pour un truc, entre l'appel et le surappel, on risque d'avoir du Mandela qui va sortir de prison, qui va être élu pendant qu'il est en prison et qui va aller directement au palais. Et ça, ça ne les intéresse pas. Maintenant, avec le terrorisme, s'ils arrivent à le confirmer ou essayer de l'implanter, ça veut dire que le jugement n'aura pas lieu même d'ici 10 ans. Docteur, il y a eu un député de l'Assemblée nationale. Je sais que les terroristes sont devant nos portes et qu'ils ont tous les cibles, ils vont attaquer. Les terroristes d'où ? Les terroristes d'où ? Non, les terroristes, les dihadistes sont déjà au Sénégal. Et qu'ils ont tous les cibles, ils vont attaquer les mausolées. Mais ce député-là... Ça fait combien d'années qu'on le dit ? Mais non, un député l'a dit... M. Noup-la-Keradisson en disant qu'il y a une bombarde... Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Thierry Ndaou Diapoud Kofi pendant 5 ans. Non, c'est des éléments de langage, je ne sais pas, je peux vous dire que le Sénégal quand même, le terrorisme, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu dans les îles avec des Français, dans des camps militaires. Tout le terrorisme que tu as, ça a commencé par les défenseurs de Kadhafi. C'est où Malik, Kadhafi avait investé des milliards là-bas. Et deux hommes, ils ont un peu de la vie, ils ont un peu de la vie, ils ont un peu de la vie. Ils ont un peu de 17 ans. Tu es mon héritier, on me tue, tu vas quand même aller récupérer au moins ne serait-ce qu'un lit là-bas. Un lit, il n'y a pas, il n'y a pas de la vie. Tu ne vas pas te défendre pour récupérer ton lit. Comme c'est ces gens-là qui sont venus récupérer les biens de leur père. On disait que c'est la Libye qui envoyait les terroristes. Les terroristes. Oui, les terroristes, voilà, sous forme de terrorisme. Défendre l'uranium, défendre le pétrole, défendre l'or de Guinée, et défendre peut-être plus tard notre zircon, parce qu'au Sénégal quand même, c'est le paradis. Tu viens, tu as ton train personnel qui charge ton zircon, qui va au port, qui part. Tu as tes avions qui partent de Sabadola, directement là où ils veulent. Tu as ton phosphate qui part en Inde directement. Et toi, tu vas racheter du phosphate d'un autre pays pour essayer de donner au Sénégal. Et avec ça, on s'étonne que les oignons coûtent cher. Actuellement, le phosphate qu'on utilise au Sénégal. Vous savez qu'il n'est pas fabriqué au Sénégal. Ah oui, bien sûr. Vous le savez. Alors qu'on est le deuxième producteur de phosphate, troisième ou plus. Après le Maroc, je pense qu'on est le troisième. Donc vous voyez déjà les absurdités de diriger un pays. Donc vous voyez, il n'y a pas de terrorisme, c'est un combat de positionnement. Ça a toujours existé. il ne m'arrête pas. Mais il ne m'arrête pas.